Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de Resident Evil 4 sur mon site, le lien est dans la description et bien entendu pensez au gros pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et allez c'est parti, on y va ! Si vous voulez soutenir la création des guides, vous pouvez offrir un petit café sur le site ou rejoindre la chaîne YouTube directement, merci à tous pour votre soutien ! Aujourd'hui on va voir comment débloquer le trophée le succès qui s'appelle « Prenez les escaliers » que vous devez faire au chapitre 12 et qui vous demande de monter l'ascenseur qui se trouve vers la fin du chapitre sans qu'il n'y ait un seul ennemi qui vous saute dessus, qui saute sur l'ascenseur et c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui arrivent dans tous les sens on va voir comment le réussir facilement ensemble Quelques petits conseils avant de commencer, il faut que vous soyez préparé il faut que vous ayez énormément de munitions pour faire face à tout le monde il faut que vous ayez des armes puissantes, des armes également perforantes puisqu'il y aura des boucliers dans la zone donc il vous faut forcément quelque chose pour détruire facilement les boucliers ensuite gardez à l'esprit que forcément ça sera pas facile dès le début il faut bien connaître où arrivent tous les ennemis et bien suivre le cheminement que je vais vous montrer faites exactement les mêmes actions que moi au bout d'un moment ça finira par passer si jamais bien sûr il y a un ennemi qui saute sur l'ascenseur c'est raté, vous devez impérativement recharger la sauvegarde automatique précédente alors généralement elle est pas très bien placée elle vous refait repartir un petit peu plus tôt mais il faut forcément recharger la sauvegarde si un seul ennemi commence à sauter c'est qu'il faut vraiment que personne ne vous rejoigne du début jusqu'à la fin donc prenez le temps de bien vous préparer d'aller refaire des munitions d'aller fouiller dans tous les petits coins d'aller chez le marchand etc pour être bien équipé si jamais c'est votre première partie et que vraiment ce trophée ne passe pas gardez à l'esprit qu'il y a des New Game Plus dans Resident Evil et que vous pourrez le faire à l'occasion d'une autre partie bien sûr si jamais ça ne passe vraiment pas voilà pour les quelques petits conseils je vais vous montrer comment je l'ai fait moi on va passer la séquence légèrement au ralenti pour que j'ai bien le temps de vous expliquer exactement quel ennemi tuer dans quel ordre et je vous conseille vraiment d'essayer de faire dans le même ordre que moi si vous avez bien sûr la possibilité de le faire parce que des fois il y a toujours des petits changements bien entendu voilà pour les trucs importants allez c'est parti on y va donc on va arriver vers l'ascenseur bien entendu on va pouvoir activer le levier directement la première chose à faire est de tuer le plus rapidement possible le sorcier qui va arriver ici donc j'avais une grenade je vous recommande si vous en avez d'en balancer au moins une alors je l'ai mal lancée ce qui fait qu'elle n'a pas été très utile vous pouvez faire mieux que moi ici mais il faut impérativement le tuer puisqu'il a des risques sinon de faire se transformer des ennemis et dans ce cas là c'est impossible donc voilà première chose à faire vous le tuez ensuite vous relevez la tête et vous allez trouver directement sur la gauche ici une arbalète que vous allez tuer très rapidement tout simplement sans faire exploser le baril le baril doit être utilisé sur les deux autres ennemis qui arrivent juste après vous devez tuer les deux ennemis avec le baril donc attendez qu'il soit suffisamment proche et boum voilà directement vous ne patientez pas plus longtemps il y a un autre ennemi qui sort par la porte sur la gauche tuez le maintenant sinon il va monter et il va vous ralentir après ne prenez pas de retard ensuite vous allez monter encore un petit peu plus haut ici il y en a un qui va monter les escaliers c'est lui que vous devez tuer en premier avec le baril explosif comme ça c'est fait faites attention qu'il soit bien mort ensuite en un petit peu plus bas donc juste ici il y a d'autres ennemis qui vont arriver surveillez bien tout simplement son arrivée par la droite et tuez le le plus rapidement possible rapidement donc avec une arme simple comme ça c'est fait ensuite il va y en avoir beaucoup plus et là prenez une arme plus puissante genre un fusil à pompe et vous devez vraiment essayer de tuer tout le monde donc il y en a un qui va monter sur la petite plateforme un petit peu sur la gauche ici je l'ai tué avant il y en a deux autres également qui vont arriver là sur la droite j'ai pris de nouveau mon pistolet pour les tuer pour justement économiser des munitions de fusil à pompe qui nous seront bien utiles faites attention sur cette petite plateforme à gauche si jamais il n'était pas tout à fait mort ensuite ne perdez pas de temps relevez la tête au niveau des engrenages il y en a un qui va monter les escaliers ici vous devez le tuer le plus rapidement possible parce que pareil sinon il va s'enfuir et vous n'allez pas pouvoir arriver à tout suivre ensuite vous avez également un sorcier qui arrive ici commencez à lui faire des dégâts c'est possible que vous n'arriviez pas à le tuer du premier coup c'est pas très grave dans ce cas là laissez le partir faites attention aux autres ennemis également qui arrivent et surtout ne perdez pas de temps il y a un bouclier qui est au dessus vous devez l'affaiblir et si possible le tuer le plus rapidement possible donc moi j'utilisais ici un fusil d'assaut il faut utiliser une arme perforante ensuite faites attention prenez votre pompe il y en a deux qui vont se mettre sur la plateforme ici tuer les très rapidement ensuite vous pouvez continuer de taper le sorcier il y en a un qui arrive sur la droite également occupez-en vous et faites attention qu'il n'est pas un ennemi qui soit encore vivant sur les petites plateformes le bouclier que je n'avais pas encore finalisé et bien on va justement rapidement le tuer avant qu'il ne nous saute dessus là c'était vraiment chaud donc faites attention si vous vous mettez à recharger à partir de là vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur les quelques ennemis qui pourraient rester et qui pourraient monter les petites plateformes et les petits trucs ici et tout simplement vous regardez il ne devrait plus en rester beaucoup et vous finirez par arriver au dessus de la plateforme et vous débloquerez le trophée si personne ne vous a rejoint voilà pour le trophée prenez les escaliers encore une fois si vous ne réussissez pas facilement c'est normal il faut vraiment connaître l'emplacement et l'arrivée des ennemis particulièrement par coeur histoire de bien anticiper et d'être bien efficace en termes de tir également si vous êtes dans des modes de difficulté un peu élevé ça va peut-être être compliqué vous pourrez peut-être le faire sur une autre partie en mode plus facile dans tous les cas voilà comment débloquer le trophée prenez les escaliers et voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé si c'est le cas n'oubliez pas de me le dire en commentaire de mettre un gros pouce bleu et je vous rappelle que le guide complet de Resident Evil 4 est disponible sur le site tous les liens dans la description bien entendu et nous on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz